bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur ma nouvelle ferme dans farm together là on est sur mes fermes pc et j'ai vraiment joué comme une tarée depuis plusieurs jours du coup ma femme a vraiment vraiment évolué par rapport à ce que vous avez pu voir pour que je me suis dit qu'il était temps avant de la grandir encore de vous montrer déjà donc on va partir pour un petit train train quotidien se promet dans la ferme récolter réaliser les missions et en même temps pour découvrir tout ce que j'ai mis en place c'est parti et donc me voilà alors avant d'avancer je vais vous montrer la carte n'ayez surtout pas peur voilà on a neuf parcelles donc ça c'est les parcelles du début ça c'est ce que j'ai pris en second est ce qu'on a ici c'est ce que je suis en train d'ouvrir actuellement on voit que j'ai pas mal de missions en cours puisque j'ai pris l'agence d'intérim qui me permet d'avoir trois missions supplémentaires ici on a des choses qui sont gérées par un fermier que vous voyez se promener là un deuxième espace cette fermier ici avec aussi des objets pour les missions et enfin le dernier est ici alors ben nous on va faire notre petit tour quotidien vous verrez que j'ai réussi à mettre déjà quelques arroseurs en place et on va se on va partir en priorité vers ces éléments là pour les récolter puisqu'ils font partie de la mission on fera le champ là en plus et nous on est donc ici au centre donc là derrière moi vous voyez j'ai des arroseurs alors on va déjà passer en parcelles 2 ici j'ai regroupé plus ou moins tous les magasins pour le moment en tout cas pour ne pas avoir à courir partout alors là on voit que j'ai un boulot monstre on va le faire mais d'abord je veux juste au moins récupérer les animaux puisqu'ils font partie de mission ça permet de les relancer un plus vite vous voyez là j'en ai 30 à faire donc c'est quand même bien sympa de faire en priorité ce qu'il faut quand même relativement de temps pour qu'ils reviennent là donc j'ai fait mes cochons on va aller faire les fleurs et une fois que j'aurai fini ça et bon pourra tout tranquillement se balader et découvrir un petit peu ce que cache ma ferme je vous avoue que j'ai énormément de mal à le lécher alors je pense que je vais réaliser dans les jours à venir et une série de vidéos sur form together mais qui ont lieu sur sur switch sur mon ancienne partie parce qu'il ya des choses sympas que je peux faire j'ai besoin de beaucoup d'argent là j'en ai un petit peu mais c'est pas encore au top donc on va aller voir ça alors j'ai une nouvelle mission piment ça j'ai c'était déjà hier nectarine et j'en ai pas planté et ben on va les réparer ça tout de suite ici donc moi j'ai plus que cette mission ici à les chercher on a ça c'est des fermiers j'ai cette partie là c'est les arbres je pense et bien on va peut-être réparer cette injustice des arbres en emplantant déjà ici il faut juste que je fasse attention d'avoir le temps d'aller récolter le reste donc pommiers il y en a à la pelle et nectarine et on n'en avait pas effectivement je les ai débloqués hier on va mettre comme ça ça nous fera déjà un point de départ on va vite filer sur les lieux où on a des choses comme ici et comme ici à faire et après promis on prend entre tranquillement tranquillement notre chemin alors là il normalement j'ai assez est ce qu'il y aurait dans les légumes un quelque chose que je peux planter on va mettre les pommes de terre ce que j'ai une mission avec donc là on est chez le premier de mes aides fermières voyez devant au fond là bas il a un grand étang je vous montrerai après là on va le laisser travailler on va pas le déranger au niveau des missions il me reste quoi à planter du piment 110 ok l'échalote du chou rouge l'échalote des patates vous aimez bien l'échalote le poivre noir on n'a pas assez non plus et on n'a pas assez d'ail et donc décidément on a assez de rien du tout donc on a un gros boulot à faire aussi là dessus tant que je suis là je nourris les petits cochons on va récupérer les pommiers qui sont là je fais les fleurs au passage toujours de l'argent de l'argent qui rentre alors j'arrive à me bien m'instabiliser niveau budget tout en ne me privant pas donc je suis assez contente on a dit donc là on laisse les aides fermées travailler il n'y a pas de souci nous on va aller ici pour nous occuper des pommiers j'ai toujours peur de ramasser des fleurs comme ça et que dans la seconde on me débloque une mission où j'en avais besoin il faut que j'en attende des heures voilà les pommiers ça ira vite j'en ai pas mal voilà on va donc je pense que le plus simple de redémarrer vers le début ça va être de partir du point 1 je vais descendre vous montrer tout ça on va rattraper monter dans ce sens et redescendre comme ça on est sûr de ne rien rater et nous pendant ce temps là on peut faire notre petit boulot tranquillement de la journée alors on est venu tout à l'heure ici c'est le premier aides fermées que j'ai installé et il s'occupe aussi grâce à cette petite flaque d'eau là ici de tout cette étendue de poissons je trouve toujours sympa de pouvoir permettre aux effemmiers de s'occuper des poissons comme ça ça va une chose en moins à faire j'ai installé ici un petit espace avec une une à ranches une à ranches une petite maison ce n'est qu'ils dorment quelque part on est fermé et là j'ai des lauriers roses qui font partie des choses que j'ai besoin pour une mission je pense d'ailleurs qu'on va les valider ceux d'aujourd'hui c'est assez long parce qu'il m'a du temps à pousser pas encore je leur ai fini déjà peut-être que j'avais fini je me rappelle plus c'est tellement long que j'ai dû finir effectivement bon c'est pas grave là on arrive sur le deuxième aides fermées alors on va aller voir ce qu'on peut planter de saison je mets les bombes de terre en premier parce que tout simplement c'est ce qui va plus vite je sais plus combien il en fallait sont les patates 380 oui bah rien que ça on a le temps de tout remplir et les plus longues je les mettrai le soir avant d'aller me coucher comme ça ça aura le temps de travailler la nuit allez mon petit aides fermiers alors sur cette parcelle on a quoi on a donc j'ai vu je vous ai dit notre aide fermier des petites fleurs j'ai envie de mettre pas mal de bâtiments dans cette ferme je l'ai pas fait avant et du coup je mets des petites maisons à gauche et à droite alors on se retrouve près de l'autre aide fermier à nouveau où j'ai mis quelques petits enclos à animaux on a des vaches ah mince j'ai pas vu qu'on pouvait les récolter je suis en train de demander ce que je faisais alors j'essaye de mettre des animaux en assez grand nombre pour ne pas être embêté mais c'est pas toujours facile parce que mine de rien ça revient très cher ici nous arrivons devant l'espace on l'a fait ensemble en vidéo l'espace dédié au candy pack juste magnifique on va aller pas récolter les fleurs alors j'ai rajouté pas mal d'arbres autour parce que ça me permet d'avoir pas mal de médailles lors des récoltes notamment si j'arrive à récolter au moment où j'ai mon boost de visite d'autres îles d'autres fermes et là ça vaut vraiment le coup puisque je récupère pas mal de miel donc voilà j'ai rajouté pas mal d'arbres derrière et du coup pas j'avance bien alors là je n'en récolte pas pour l'instant parce que c'est des fleurs qui n'est qu'en hiver et elles vont avec le pack donc j'aime bien les avoir en permanence on a encore des animaux ici et on se rapproche doucement du point de départ qu'on avait vu tout à l'heure mais on va repartir dans l'autre sens parce que c'est loin d'être fini de ce côté là alors ici j'ai planté des arbres tout bêtement petit chemin on allait comme ça s'amène encore le cachou ok tout simplement caoutchouc par vous les derniers cochons également là j'avais pas mal d'ânes tout simplement parce qu'ils faisaient partie d'une mission donc je les ai remis ici j'ai besoin des aubergines pour déplanquer une déplanquer non débloquer une à l'élu que je n'ai pas encore du coup j'en plante régulièrement puisqu'elles atteignent le bon niveau on avait des tomates noires le terrain étant prêt on va pas se priver de récolter alors je n'ai plus forcément des récoltes à court terme j'essaie de mettre du moyen maintenant pour avoir le temps entre deux récoltes de m'occuper de la ferme de faire un tour parce que c'est pas forcément toujours facile alors là du coup on va mettre du chou rouge c'est nous qui allons nous en occuper donc il vaut mieux mettre le plus long chez nous et le plus court chez l'être fermier si on peut avoir un été pluvieux ça serait fantastique j'en demande beaucoup je sais mais c'est tellement mieux quand voilà alors toujours sur la parcelle vous le voyez là on est en bas donc là on est dans les parcelles les trois parcelles que j'ai débloqué après avoir eu celle du milieu et voilà là donc on avait des champignons j'ai pas forcément faire tous les arbres non plus maintenant le but étant quand même que de ces récoltes je puisse vous montrer un petit peu la ferme j'ai oublié d'arroser on a des échalotes qui se récolte mais pour l'instant je suis un petit peu j'ai eu les grosses récoltes qui sont tombées en mission hier soir juste avant d'arrêter de jouer donc du coup ben je suis un petit peu en retard à ce niveau là tant pis pareil là je vous ai mis une petite grange une maison j'ai vraiment envie de donner comme on n'a pas de visiteurs ni rien oula on va aller regarder ce qu'on a sur cette nouvelle mission comme on n'a pas de vie en fait j'ai une préférée avec des petites maisons ça fait super sympa avec ses petites lumières allumées le soir et tout c'est autre chose que d'avoir uniquement un déchant à perte de vue sans déco sans rien alors ici on est au marché j'ai mis quasiment toutes les boutiques qui sont disponibles ça me permet de revenir en une fois et de récupérer pas mal de diamants d'un coup sauf quand je reste coincée voilà bon là on n'a pas encore grand chose et nous sommes arrivés en été mais il fait toujours pas il pleut pas c'est un drame alors j'essaye d'avancer un petit peu au fur et à mesure que je lis des missions donc que je récupère des médailles je replace quelques arroseurs en essayant de garder une marge vous allez comprendre pourquoi quand on va arriver sur les dernières parcelles j'ai des choses à vous montrer là bas alors si on repart par ici là on a un champ qui fait tout le long c'est des fraises on va les arroser comme ça on les aura aujourd'hui et c'est bien au niveau de l'XP ça rapporte pas mal et j'ai aussi vu qu'avec les fraises il fallait que je monte au niveau pour débloquer encore un autre fruit à planter donc on va pas se gêner pour le faire alors franchement je suis vraiment tellement contente d'avoir le courage de tout reprendre à zéro et c'est vraiment génial on va redécouvrir le jeu tout en sachant au final ce qu'il y a à faire et ne pas faire c'est top vous voyez là à nouveau une petite grange avec une maison là on est sur mes espaces du début c'est la deuxième parcelle que j'avais ouvert alors on va récolter tout ça merci les arrosers c'est tellement magique tu vois que j'ai plus d'essence par contre heureusement la station est juste devant je n'ai pas été voir la dernière mission qu'on vient d'avoir il faut des lactères, des amandiers ok on fera ça je suppose qu'on n'en a pas parce que j'ai jamais de chance ah non mais j'ai de l'échalote le poivre noir je vais aller regarder dans les récoltes dans les missions où j'en suis là dessus alors l'échalote ça il faut que j'en plante pas mal ouais comme de terre pas mal les lactères j'en ai pas pour l'instant et les piments j'en ai zéro de planté et ben on va mettre de l'échalote comme c'est dans une partie arrosée ça va relativement aller vite ah c'est vraiment agréable de recommencer tout tranquillement comme ça je pense que je vais me focaliser pour l'instant sur ces 9 parcelles je vais essayer de les remplir et de les finir quand je dis à 100% c'est à dire que je voudrais arriver à mettre avant de continuer d'aller plus loin je voudrais arriver à mettre des des arroseurs partout ça simplifie la vie et du coup j'aurai au moins ce centre qui serait nickel donc tant que je n'ai pas fini sauf si j'avais vraiment besoin pour une mission ou l'autre je ne pense pas encore augmenter la ferme je l'ai fait rapidement là au début parce que ça me permettait de m'élargir tout doucement au fur et à mesure des missions non j'ai peut-être pas pas mettre ça ici non c'est pas ça non plus que je voulais mettre bon ben on va les mettre là tant pis je me suis trompé d'une ligne c'est pas juste vous savez quoi je vais les supprimer hein c'est pas ce que je voulais voilà je voulais mettre du sorgo blanc c'est pas là non plus maintenant là c'est ça que je voulais mettre il m'en faut aussi pour débloquer un autre légume donc je sais pas si c'est des légumes ou des céréales voilà donc comme je disais je ne vais pas développer trop vite la ferme pour l'instant j'arrive à la rendre très rentable donc c'est cool d'ailleurs je suis passé j'ai commencé le jeu j'avais 5 millions je l'ai terminé avec 8 et quelques c'est appréciable et du coup je suis un peu plus de liberté dans ce que je fais ce qui fait que du coup j'ai pas envie d'aller trop vite et que je préfère m'organiser avoir des lieux qui tournent un peu tout seul alors là on revient vers le haut c'est parce que j'ai fait les amandiers on va leur donner du travail à l'aide fermée on va leur donner des patates parce que je vois qu'il a tout tout récolté donc on le remplit de patates on en a besoin de beaucoup donc en plus c'est en 3 heures ça va me permettre moi d'aller tranquillement de manger de reprendre dans l'après-midi ça sera nickel voilà et bien vous allez assister en direct à la récolte des arbres à bonbons alors ce n'est qu'en été mais ça vaut trop le coup alors j'en ai déjà un je peux déjà faire marcher une machine et une petite médaille pour Zabu franchement je suis vraiment super contente de ce DLC il est super joli et en plus il est super pratique parce que des arbres qui donnent du miel c'est top parce que les ruches je ne sais pas que ça me déplaisait mais au bout d'un moment ça m'a lassé de faire les récoltes dessus donc j'en mets de temps en temps une ou deux je fais un aide fermier pour que ça se fasse un petit peu plus automatique je ne suis pas forcément très fan alors là il m'en reste combien du miel vous voyez je peux me faire 3 médailles avec cette récolte donc c'est bien ce que je disais quand on arrive à le faire avec le boost on peut avoir jusqu'à 6 ou 7 médailles en fonction de ce qui reste sur nous et ça c'est classe j'attends juste les 10 secondes pour pouvoir placer la dernière mais derrière le temps passe tellement vite mais bon j'arriverai à vous montrer tout ne vous inquiétez pas voilà on va repartir du coup par là on a tout vu de ce côté là donc on revient à ce qui est ma parcelle du début puisque j'ai le départ là chez la station de service ici et voici mon deuxième champ sur lequel j'ai placé des arroseurs donc là on est vraiment au centre c'était mon premier champ en fait tout simplement et du coup je trouve ça super intéressant pouvoir maintenant y mettre des arroseurs donc mon but aujourd'hui et après cette vidéo ça va être à en placer aussi sur d'autres champs de façon peut-être un petit peu stratégique c'est à dire que je vais aller placer sur des champs ou sur lesquels je vais mettre des récoltes qui sont un petit peu dures dans le temps ça devrait simplifier les choses si au lieu de mettre deux jours avoir quelque chose j'arrive à la vendre en un jour c'est top aussi par exemple c'est une chose que je ne ferai pas sur ce champ là puisque celui-ci je préfère faire des petites choses soit pour améliorer mes légumes soit tout simplement pour répondre aux missions là en l'occurrence on va regarder ce qu'on va faire mais je pense que je vais y mettre de l'échalote tout le long mais avant j'ai quand même à aller regarder où on en est dans les échalotes on peut en mettre ça ne va pas vraiment augmenter voilà on a notre premier enclos avec le petit poulet et du coup je l'ai agrandi et j'en ai rajouté je les aime bien ces petits poulets blancs c'est toujours les premiers qu'on a ils sont classe je n'ai pas regardé avec le changement de saison si j'avais des arbres à aller chercher j'ai tout ce coin là on a les arbres qu'on a plantés là je vais aller les chercher vite fait si vous ne vous y retrouvez pas dans la ferme c'est normal elle est quand même déjà relativement grande moi des fois je me perds mais moi je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui avait été fait vous voyez comme cet endroit ici petite maison avec des fleurs qui tournent autour j'ai envie de donner un petit peu plus de vie et de ne pas en faire une usine cette ferme j'adore faire la déco voilà on a nos ânes ici qui sont prêts c'est bien ce qui rapporte des sous ceux là c'est pas non plus une grande richesse mais ça aide toujours vous voyez on n'a pas le temps de se poser on vient à peine de faire le tour notre fermier lui a déjà super bien bossé donc on va lui redonner les patates aussi voilà 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 du coup on se re-téléporte ici donc on était sur le champ sur lequel on vient de planter on reviendra par là après je vais vous montrer un petit peu ce qui se cache ici donc là en général sur cette petite butte là j'aimais souvent des récoltes un petit peu plus ou moins longues là j'ai mis du tournesol hier soir on n'est pas dans la saison pour en remettre je crois pas donc du coup je vais pas le faire ah c'est relaboré des parcelles mes petites mères mais je vais mettre ça je vais mettre du sorgo blanc alors je pense que si pareil celle-ci serait une des premières que je vais automatiser on va dire avec les arrosés c'est appréciable de pouvoir enlever l'arrosage parce que ça prend beaucoup de temps mine de rien on a des fleurs ici alors ce qu'on va faire par là c'est qu'on va passer par le petit silo qui est à ma droite alors donc c'est l'endroit où j'ai planté pas du tout où j'ai installé ma première maison vous la voyez ici c'est un tout petit chalet j'en ai d'autres en préparation on va aller découvrir ça donc ici je n'ai que des animaux ma maison j'irai récolter après c'est pas gênant on a les petites poules je suis coincée tout va bien et là on arrive à nouveau sur des champs on va les récolter également on va prendre le temps de prendre les pommiers parce qu'on en a besoin pour la mission voilà oh pépite d'or on va faire la montée tout droit avec les champs et après on pourra aller découvrir les dernières parcelles celles où j'ai commencé l'installation de plusieurs maisons avec une petite déco qui n'est pas terminée bien évidemment voilà alors ici on va replanter quoi on va mettre des choses dont on a besoin pour l'émission sinon ça ne va pas le faire du tout voilà que le temps passe vite il me reste tellement de choses à vous montrer encore alors je fais mes aménagements au fur et à mesure c'est à dire 5 minutes par 6 5 minutes par là ce qui explique que pour l'instant je ne vous ai pas fait d'aménagement en vidéo je pense que je le ferai dans les moments où je ferai quelque chose de spécifique et je sais qu'il durera longtemps parce que là vous voyez je peux être très bien arrosée mettre un arbre installer une maison et je repars dans l'autre sens donc c'est pas organisé du tout et pas prévu pour pouvoir être fait en vidéo mais en tout cas ce qui n'était pas il y en aura la preuve il y a déjà celle-là mais là c'est vraiment plus pour vous montrer un petit peu tout ce qui est à faire sur l'île sur la ferme oh là là au secours j'arrête pas de me perdre entre animal crossing et fin together c'est la fin du monde pour moi alors avant de planter on va retourner dans l'émission l'échalote on est bon le chou rouge on n'est pas bon les champignons on n'en a pas l'échalote on est bon les patates on n'est pas bon et les piments non plus ok et on a quoi on a l'échalote j'ai dû bloquer un légume tiens il va falloir que j'ai regardé on n'a pas dit que l'échalote on était bon on a des pédateurs il y a vraiment une mémoire de moineaux en ce moment Petite pomme de d'air C'est nickel, je pourrais débloquer ça en début de l'après-midi Après avoir mangé, c'est cool Voilà, en fait, pareil, pour ceux qui me demandaient comment avoir de l'argent Toujours ce que je dis, plantez en fonction de quand vous allez jouer Et évitez de planter des choses plus chères que celles que vous venez de ramasser Tout simplement, ça vous permettra d'avoir toujours un petit bénéfice Et on arrive donc, je vais continuer à monter vers Cette fameuse troisième colonne de plateforme De plateforme, pas du tout De parcelles au secours C'est des arbres, j'en avais besoin pour une mission Et je les ai entourés en fait D'autres arbres parce qu'ils étaient trop brillants dans ma ferme Et ça ne me plaisait pas Du coup, j'ai préféré Les entourés d'arbres un petit peu plus normaux Avant de continuer, je suis obligée, je suis désolée de repasser Par ici parce qu'il me faut de l'essence On va ramasser ça J'ai cru voir des arbres Ah oui, c'est les amandiers en fait Qui sont à récolter Ah là-bas, on a des Excusez-moi, je me téléporte, on m'a vite fait On a les canards à récolter Voilà Donc on va aller là Sur la plateforme 3, c'est où je voulais vous emmener Vous voyez les arbres lumineux juste à côté Donc Là j'ai fait un déchant assez grand On va dire Pour m'occuper des récoltes Tardives Donc là on a le chou rouge Chou rouge, il m'en manque une dizaine à mettre Mais je crois que je ne l'ai plus On n'est plus la bonne saison Oh, on va arriver en automne Je vais l'avoir, je ne vais pas récolter Ah, mes premiers choux fleurs graffiti de récolter Ça c'est classe et ça fait plaisir Je vais utiliser, comme je vous ai dit Ce lieu pour les cultures longues C'est-à-dire Comme là on a un graffiti Là on a les citrouilles On va replanter tout ça Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas labouré derrière moi Mais bon Alors Ouf On a tout ça Alors est-ce que je me... Oh, on a débloqué le poivre blanc Est-ce que je me concentre ? Ouais, je vais prendre les longues durées Dont j'ai besoin Mission Où est le chou rouge ? Chou rouge, c'est bon Les échalotes, c'est largement bon Le poivre noir, c'est fait Il en reste 70 champignons Et les pommes de terre On n'est toujours pas bon Il me faut des patates Et du piment Ok Et bien Sacré récolte Mon halote fermier là-bas Vous le voyez Qui a plus de travail On va lui donner des trucs Je crois que je vais lui donner Les pommes de terre Alors On va mettre le filment Le truc c'est que j'ai absolument pas de cerveau Mais je crois qu'il m'en faut beaucoup 118 J'ai largement quoi en mettre Voilà On arrose quand même Ça permet de les avoir un peu plus vite C'est pas simple de rien oublier de vous montrer C'est vraiment pas facile On va descendre là Avant de reprendre la route On a ici Un espace avec des canetons Vous voyez On a encore des bâtiments Tout autour Petit lapin Et petit bindon Alors Avec ces petites barrières On va récolter les moutons Que j'ai placés dans l'espace J'en avais pas encore Donc je me suis dit Bah C'est bien pour pouvoir combler un petit peu l'espace Sans mettre trop de fleurs Ou autre chose Ici On a la maison chinoise Que j'ai mis en place Qui sera construite très bientôt Parce que je suis déjà là-haut À la troisième étape Là J'avais envie de faire un espace Sur le thème asiatique Alors il n'est pas fini Il reste des décos à faire Et là On a donc la maison japonaise Pour le coup Pareil Là c'est que la deuxième étape Donc ça mettra un petit peu plus de temps à venir On a un étang à nouveau Qui est géré Mais pas notre aide fermier Qui est l'heure de bien s'ennuyer Elle dit donc Alors On va lui donner quoi ? On va lui donner les champignons C'est pas trop mal Il va falloir que j'allais encore voir Au niveau des missions Où j'en suis exactement C'est dommage qu'on puisse pas Toutes les épingler en fait En plus on n'a épinglé qu'une C'est un petit peu embêtant Alors l'échalote c'est bon Le chou rouge ça l'est aussi On est bien Les champignons encore un peu Et il restera des patates Il reste encore les piments Mais ça je les mettrai plus tard C'est pas grave Alors patale j'ai dit Je me perds J'essaie de repenser à toutes les missions en cours Et à faire au mieux Et je me perds Voilà vous voyez il y a encore plein de place derrière Puisque les parcelles ont été ouvertes tout récemment Et que j'installe vraiment les animaux ou autres Au moment où j'en vis Vous voyez on a tout le fond encore Donc on a largement de quoi faire sur ces parcelles Avant d'en ouvrir d'autres J'ai mis pas mal d'arbres J'aime bien les petits Ceux qui ne sont pas trop hauts Donc j'essaie de les rassembler un peu ici Ici on a donc Un grand enclos de poulet Les chèvres en face Et on arrive donc Vers mon dernier lieu On va arroser normalement ici Je ne mettrai que des pouces Longues Donc de deux jours Normalement On a ici les citrouilles En face vous voyez on a des pastèques Les voilà Donc là elles ne sont pas prêtes encore Parce que j'ai planté hier soir On va arroser les fleurs Et là on est en fait vers ma deuxième maison Celle qui sera entre guillemets Celle que je pense aménagée pour de bon Avec tout l'ensemble de meubles à l'intérieur C'est du coup le grand chalet En pierre Il est juste magnifique Alors j'ai fait deux étapes Et là je lance la troisième Donc d'ici demain Ça sera tout bon Donc j'ai fait mes décorations à côté Ici on a le chemin qui repart Et qui est entouré d'amandiers Oh c'est vrai que les avant missions J'avais déjà oublié Et je trouve ça joli Parce que au final J'ai mis les amandiers Tout le long Et puis comme ça Un arbre qui est rose Ça ressort bien Là on a les derniers petits lapins Que j'ai mis en place aussi Ils coûtent un peu un bras Mais bon On en a besoin On en a besoin J'ai fini les pommiers Ça c'est nickel Les nectarines Bon ça va venir Et du coup On se retrouve quasiment Sur notre point de départ Comme je vous l'ai dit Ça ne doit pas être facile Pour vous d'arriver A vous repérer Et moi j'essaie de vous montrer Et normalement On n'est passé à côté D'aucun endroit Ce qui est génial Là sur cette édition PC C'est que Regardez comme on voit loin Regardez comme on voit les choses C'est fantastique J'arrête pas de faire des captures d'écran Tellement le jeu me refait craquer Avoir un entusiasme Mais comme ça Trois ans après la sortie C'est juste magique Alors voilà Pour l'instant J'ai essayé de faire une ferme Qui soit jolie Mais je ne veux pas en faire une usine Donc c'est pour ça Que vous avez un petit peu Des enclos un peu partout Et qu'il n'y a pas Une grande plantation de ci Une grande plantation de ça Donc je veux tout simplement Me faire plaisir J'avance tout doucement Sincèrement En fonction de mes envies En fonction aussi Des missions qui se débloquent De ce que j'attends Là Bah de toute façon C'est génial Parce que j'ai récupéré Pas mal de médailles Donc je vais pouvoir Continuer à mettre Des arosaures Ça c'est vraiment topissime Il me reste encore Ce petit coin là Qui est de l'autre côté Des canards Que je vous avais montré Où j'ai mis quelques pastèques Elle pourrait vous cacher Si elle était en place Quand je suis arrivé Et puis je me suis dit Que bon endroit Il s'y prêtait bien Donc pourquoi pas Remettre du pastèque Là peut-être Que je vais mettre ça Bah j'en avais déjà Je suis bête Pas grave Mais il y a des lieux Voilà Où je les destine En longue culture Donc J'y passe très rarement Dans la journée A part pour donner Un petit coup d'arroseur Vous voyez C'est le cas ici On a les pastèques En tout cas Ça prend vraiment Un ton de fou D'arriver à tout Remettre en place Comme je le voulais Et je suis vraiment contente C'est vraiment Total découverte Et ici J'ai mon champ de pastèque Alors je pense Que je vais le mettre Sur un aroseur aussi Je vais essayer De partir du centre Pour rayonner Tout autour Et mettre les aroseurs En fonction Des champs Que je croise Alors je vais replanter Des pastèques Et avant de se quitter Je vous propose Qu'on mette Des aroseurs En place Sur ce champ là Alors On va dans les clôtures Puisque c'est là Que se trouvent Les aroseurs Donc un aroseur C'est une médaille Et l'arroseur Arose deux cases Alors ça fait mal Pour les petites médailles Quand vous le faites Mais C'est quand même Bien pratique Voilà Vous voyez Tout ce coin là Je suis tranquille Ici j'ai les aroseurs J'ai les aroseurs là Et j'en ai encore Derrière ici Et ça aide beaucoup Au quotidien Mais je n'ai rien planté Ici Alors que ça sert D'avoir des aroseurs Si je ne plante rien Alors Dernière plantation On va rechecker Du coup Ce qui manque Les piments Moi je vais mettre Les piments De toute façon Voilà On va remplir Ces piments Et je pense Que le long champ Que vous voyez En face Tout au fond Où il y a les fraises Je vais le mettre Aussi sous aroseur Au plus vite Même si je dois Le faire en plusieurs segments Parce qu'il m'en faudra Quand même plus Que pour ici Mais en tout cas Oui Quelle régal De ne plus avoir A courir Derrière J'ai plus de mission Avec la mondiale Elle est déjà terminée Bon En plus Besant à courir Pour aller arroser Tous les 5 minutes C'est génial Et bien écoutez On a fait le tour Aujourd'hui J'espère que cette visite Vous aura plu Je suis désolée J'espère que je n'ai pas été Trop vite Que vous avez pu profiter Un petit peu du voyage En tout cas Je reviendrai régulièrement Sur mon île Pour vous voir Pour mon île Non c'est une affaire Moi je vous promets Je vais y arriver Je reviendrai régulièrement Pour vous montrer Un petit peu les évolutions Je prends mon temps Mais je m'éclate comme jamais Bon n'hésitez pas A me dire comment vous avez trouvé Cette vidéo En commentaire Mettez plein de petits pouces bleus A vous abonner à la chaîne Notre deuxième chaîne Et notre chaîne Twitch Et moi je vous dis donc A très bientôt Et amusez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz